Il existe des personnes appelées Saladin en français. Et oui, c'est assez étrange. Et pourtant, il y a toute une histoire derrière. Car en Occident, dès le Moyen-Âge, Saladin est en réalité considéré comme un modèle. Il est le dirigeant et le croyant parfait, à la fois juste, courageux, généreux et respectueux des autres religions. A tel point que des religieux le montrent en exemple aux chrétiens lors de leur prêche. La célébrité de Saladin est si grande que certains seigneurs décident de nommer leur fils Saladin. C'est le cas des seigneurs d'Anglure, dont plusieurs membres au fil des générations portent le nom de Saladin. Pour expliquer ça, une légende va même se développer, expliquant que l'un des seigneurs d'Anglure aurait été relâché par Saladin. En remerciement, il aurait promis d'appeler chaque premier-né de la famille Saladin et d'inscrire sur son emblème le croissant islamique. Ce qui est bien vérifiable au sein des sources. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous pourriez un jour croiser un Saladin français. Et au Moyen-Âge, on en retrouve aussi en Angleterre et en Italie. Si le sujet vous intéresse, j'y ai dédié ma dernière vidéo YouTube.